Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce récap. Et oui, ça faisait longtemps, presque deux mois je crois depuis le dernier récap. Et ça y est, les streams reprennent avec les vacances. Mon petit bout, le petit dernier, a deux mois et je dirais pas qu'il fait ses nuits, mais ça va un petit peu, ça se cale petit à petit. Donc on va essayer pendant le mois de juillet et d'août de reprendre tranquillement nos habitudes de stream. Et du coup, cette semaine, j'ai fait deux streams sur les difficiles aventures. On a continué la montagne pour ne pas changer, pour reprendre les bonnes habitudes. Mercredi, c'était avec Sartar et ce soir, vendredi, c'était un petit peu tout seul. Enfin, en tout cas, en compagnie de tous les chats. Et ma foi, c'était vraiment chouette. On a continué les bases de la montagne, plutôt du côté du bas de la montagne et du côté du canyon qui accueillera une future rivière. Je vais vous montrer ça un petit peu, puis j'en profite. Regardez, 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 j'ai la super cape, la cape, la cape Creeper. Elle est sympa. Alors, bien sûr, évidemment, au moment où je commence à lancer le record de ce récap, il commence à faire nuit. Donc forcément, ça va devenir extrêmement dangereux, puisque rien n'est éclairé. Donc on va quand même se permettre un petit dodo pour pouvoir arpenter la zone de manière un peu plus safe. Donc c'est ce que je vous disais, on est plutôt vraiment vers le bas de la montagne. Donc là, on est sur un terraforming naturel ou quasiment naturel. Et ici, on est sur une animals party avec une génération très bizarre. Ça me faisait remarquer Sarta avec de l'herbe qui flotte et puis plein de mobs. Voilà. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Mais par contre, regardez la montagne. Elle a pris de l'ampleur. Et donc avec Sarta, on a fait toute cette zone ici qui est plutôt sympa. Et moi, de mon côté, ce soir, j'ai fait ce petit raccord. Alors ça n'a pas été si simple que ça. La partie avec Sarta, en gros, ça a coulé de source. C'était naturel parce qu'on n'était que sur de l'artificiel. On avait une structure comme ça en fil de fer qu'on avait faite la dernière fois, qu'on a complétée. Et puis après, on a brodé. Ici, c'était un peu plus dur parce que là, on avait une zone artificielle. Sarta avait déjà commencé à démolir et moi, j'ai fini de se mousser par ici. Et puis là, c'est naturel. On a une espèce de colline de gravier. Là, je suis aussi sur un pic tout à fait naturel. Mais j'ai repris un petit peu ce relief. Je l'ai modelé en rajoutant des liaisons entre les différentes parties. Je vais passer en mode spectateur. Vous verrez mieux. Je vais prendre un peu de hauteur et de recul. Regardez. Donc vraiment, c'est cette zone-là que j'ai faite. En bleu, il y a toujours le tracé de la future rivière. Et j'ai commencé à faire un petit peu le lit de cette rivière. Mais pas tant que ça. Mais ça rend bien. Je suis bien content. Je pense que quand vraiment il y aura la rivière, la déco, l'eau, les arbres, l'agitation, tout ça, ça rendra bien. Je reviens juste à ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, si je passe en dessous, il y a plusieurs zones. Là, il y avait une partie naturelle. Là-bas, là où il y a tous les mobs, il y avait une partie naturelle. Donc finalement, il a fallu jongler avec ça. Le but était de s'appuyer dessus, de ne pas trop modifier pour gagner du temps. Et puis faire vraiment un mix entre naturel et artificiel. Ici aussi, on a une partie qui est complètement naturelle. Cette face, falaise là presque. Et du coup, on voit que le raccord ici en stone fonctionne très très bien. Donc on le prolongera. Et ma foi, ce sera vraiment cool. Donc voilà, la montagne reprend du service. Les streams reprennent. J'avais publié un planning pour cette semaine. Donc si vous regardez le récap le jour où il sort, sachez que si tout va bien, si je peux streamer, si mon petit s'endort bien, etc. Samedi et dimanche, ce sera sur Astreterre. On va essentiellement faire des streams sur les difficiles aventures et Astreterre pour reprendre tranquillement en ce début de mois de juillet. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre. Tout ce qui se passe sur Discord, mais aussi sur les réseaux. Et puis voilà, vous êtes sur YouTube. Mais si ça vous dit de passer sur Twitch, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce récap. N'hésitez pas à le partager, à le commenter. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao.